bonjour on se retrouve dans cette dernière vidéo pour terminer la décoration de notre album blooming alors bon c'est la partie j'allais dire pas la plus intéressante mais la plus sympa parce qu'on va réfléchir à une décoration pour l'ensemble de ces pages et de ces couvertures donc le devant pour l'instant on va pas le faire parce que si on met du relief on va pas pouvoir travailler l'intérieur donc pour l'intérieur ici on va rester simple on va prendre un apprendantelle alors blanc j'ai choisi ici du blanc je vais venir le coller avec un petit peu de double face à l'arrière donc je vais mettre juste deux morceaux comme ceci de double face et je vais mettre son apprend par ici ensuite dessus donc nous avons tout un tas de petites cartes on va en choisir une et on va la placer par dessus ici pour faire encore un embellissement je vais la décaler un petit peu sur la sur la droite ici donc je vais mettre un morceau de double face en haut et en bas uniquement on pourra venir décorer par dessus avec un papillon découpé donc dans des dies on en avait réalisé plusieurs on va pouvoir ajouter un papillon par ici comme on va faire chaque page une par une ici on va pouvoir mettre on va pouvoir laisser sécher en fait cette page avant d'attaquer l'arrière de la couverture donc ici je vais mettre je vais prendre du glossier accent donc ça ça colle bien c'est transparent et je vais mettre ici au coeur du papillon une grosse une grosse goutte et ici je vais y mettre une petite perle nacrée multicolores que vous aviez dans la boutique vous en avez également qui était vendue avec des sequins toujours dans les mêmes boîtes rondes avec des sequins là on va pouvoir ajouter quelques cosmique alors moi je les mets dans une petite barquette comme ça je saupoudre avec une petite cuillère et on va pouvoir attendre que ça sèche vous pouvez prendre du gel pailleté par exemple ici la couleur platinium et je vais venir dans les petits je sais pas si ce sont des hortensias là mettre de toutes petites touches et dans le feuillage au coeur de la rose quelques petites touches comme ça de couleur platinium vous pouvez en mettre un petit peu sur les ailes du papillon et on va laisser sécher regardez votre page de côté une première page alors celle ci elle est elle est magnifique franchement là j'ai pas envie de faire grand chose alors passer du gel pailleté là je vais pas le mettre de suite parce qu'on va attaquer l'arrière mais là elle est tellement belle que pour l'instant on va rien faire ici on a toute une envolée de papillons donc je vais repartir dans un alors faut voir qu'en face on aura la page qui est dans les tons verts donc cette partie là va rester libre pour mettre une grande photo et du coup sur ce côté je vais y placer encore un apron dans cet emplacement et par dessus je peux rajouter un petit napperon vert un petit peu plus petit et qui laisse comme ça une place pour une photo alors c'est un peu flashouille je vous l'accorde mais on a ici du vert encore un petit peu flashy faut voir qu'au centre il y aura sûrement autre chose si vous mettez une petite photo ronde ça atténuera un petit peu le vert comme on a toute une envolée de papillons on peut venir en rajouter par ici vous voyez vous pouvez aussi en mettre un au centre ça dépend si vous voulez laisser la place pour la photo ou pas moi je vais en placer un par ici comme si l'envolée de papillons continuait sur le haut uniquement ici après j'avais c'est ce qu'un en boutique avec des petites ailes de papillons vous voyez ici toutes petites, des petites fleurs roses donc là si vous voulez vous pouvez en rajouter quelques unes donc vous mettez un peu de glossy là il y en a quand même pas mal je vais mettre quelques gouttes comme ça en descendant on va continuer cette petite envolée du coup je vais placer ici par exemple une aile de papillon alors elles sont petites, c'est subtil on les verra en regardant vraiment en détail vous avez des sequins également vous pouvez en poser il y en a des transparents je vais encore ajouter une aile de papillon regardez elles sont toutes petites mais c'est mignon c'est vraiment dans les tons et là où on a les gouttes de glossy on va pouvoir venir mettre du gel pailleté ou éventuellement aussi une autre perle et des cosmiques partout où j'ai mis du glossy on laisse sécher ça fait presque un bijou et ici on va pouvoir mettre un petit peu de gel platinium au coeur des papillons un petit peu dans les fleurs par ci par là en fait c'est très léger mais ça fait un ensemble harmonieux et un petit peu chic on laisse sécher donc sur celle-ci c'est pareil il y en a ces belles pages donc là on verra après pour mettre du gel pailleté ou éventuellement des fleurs des fleurs des dots là on peut ajouter des petites roses comme ça avec de la colle on laisse en tout cas l'emplacement libre pour mettre la photo celle-ci je vais peut-être la coller après parce que si je travaille l'arrière ça va gêner c'est le problème il faudrait que je coupe la vidéo que je laisse sécher que j'attaque une autre page donc on les collera après on va travailler sur l'arrière on a beaucoup de choses à faire sur l'arrière donc comme ici on a notre grand rabat pareil des petits gels pailletés à l'intérieur on pourrait placer encore un apprendantel soit on laisse l'emplacement pour une photo soit vous décorer comme ceci ici je vais laisser complètement libre là ça permettra de mettre vraiment une très grande photo je vais plutôt continuer l'embellissement ici pas mettre trop trop d'épaisseur non plus parce qu'à l'arrière on va voir ça par dessus donc ça risque de gêner je vais juste laisser ça en fait je vais pas mettre grand chose peut-être encore un petit papillon comme ça qui est pas très haut je vais le coller avec du double face et là comme ça on n'a pas trop de hauteur bien sûr gel pailleté partout attendre que ça sèche avant de refermer et du coup cette partie là on peut la décorer un petit peu plus en relief donc on a une couronne de fleurs on pourra en profiter pour rajouter des fleurs dessus et laisser quand même encore une partie au cas où on a envie de rajouter des photos je vais plutôt sur l'intérieur du cercle pour le laisser bien visible j'aurais pu coller ça avec un pistolet à colle la colle à chaud c'est plus rapide disons que dès que ça refroidit c'est sec, ça tient, on peut passer à autre chose je laisse quand même cet emplacement libre pour pouvoir mettre des photos j'ai plein de petites fleurs là je peux en profiter pour les rajouter celle-ci elles sont jolies aussi là les petits coeurs de fleurs comme ceci je vais en mettre par là donc comme c'est pas sec et bien on va rajouter notre gel pailleté et laisser sécher cette feuille j'en mets un petit peu tout autour de la couronne sur les motifs un peu au coeur des papillons et un petit peu là-haut sur les fleurs on va laisser sécher celle-ci donc on a nos rabats alors là si on met quelque chose par exemple je vais mettre ce naporon au milieu il est caché c'est la surprise là c'est assez plat on va pas mettre grand chose on peut utiliser plutôt des fleurs un petit peu plates comme ceci on a une pochette ici donc on va pouvoir glisser une carte ici je vais venir mettre une fleur plate dans les tons verts d'eau assez grosse mais là on peut quand même glisser la photo donc on ne sera pas gêné ici je vais mettre une comme ceci j'ai encore dans les fleurs plates j'ai des roses j'ai plusieurs tailles donc je vais mettre les trois tailles en les posant en quinconce est-ce que ça va fermer ? oui très bien donc là je peux me permettre de coller une perle ici on va glisser une carte on a également notre petit carnet double qu'on pourrait glisser à l'intérieur voilà on va l'ajouter ça permettra de mettre des petites photos dessus puis les arrières sont jolies aussi ça fait vraiment des emplacements même si on veut écrire donc ça on va le mettre à l'intérieur on ne va pas mettre grand chose de plus dessus on va pouvoir décorer par ici il me reste donc des papillons je calcule parce que j'en ai fait je ne sais plus combien et du coup j'en ai assez pour mettre sur ces pages encore au milieu du bouquet de fleurs là je vais prendre des dots roses de chez Prima et je vais pouvoir en placer donc une petite au coeur du papillon en plus elles sont super belles une brillante comme ça quelque part voyons à l'intérieur ou ici même ça ne gênera pas c'est magnifique c'est magnifique je suis encore éblouie les papiers sont tellement jolis là pareil un petit peu de gel partout autour de la rose on se fait plaisir et pour l'arrière et bien on va attendre que ça sèche donc ici on avait un petit passant pour glisser une carte là c'est tout joli de laisser sécher on va attaquer la dernière de couverture et quand ce sera sec on fera l'autre côté donc ici on va faire comme au début on va placer un apron dentelle mais de ce côté-ci on va habiller un peu tout ce feuillage qui fait quand même assez vide on va rajouter une carte comme sur le devant on va regarder dans quel sens vous préférez placer vos éléments un papillon regardez c'est joli ici au coeur je mettrai des dots et après j'ai envie de faire une petite folie comme ça là je vais mettre un peu de colle et des cosmiques c'est juste pour égayer un petit peu cette couverture que je trouve un petit peu tristone quand même vous voyez c'est léger c'est c'est subtil c'est joli par endroit vous pouvez reprendre un petit peu les motifs de feuillage avec le stickles c'est pas ce bouchon alors sur cette dernière partie je vais mettre ici une jolie dot donc je vais prendre une blanche ça va ressortir et je vais pouvoir placer dans un coin par exemple ici une autre teinte une rose par exemple à cet endroit on va laisser sécher et on se retrouve pour terminer les autres faces de nos pages maintenant que cette face est sèche on va attaquer le devant de la couverture alors comme il y a l'épaisseur de la perle ici et qu'on va appuyer pour ne pas abîmer je vais placer juste un chiffon en dessous sur mon plan de travail juste pour pas que ça abîme ce qu'il y a en dessous donc j'ai des fleurs de chez Prima donc les papillons de chez Prima dans les différentes couleurs les petites fleurs roses de chez Prima des feuillages par exemple on a utilisé ces fleurs de chez Prima pour l'album dont je vous ai mis le tutoriel désir l'album désir de Stamperia donc vous avez des fleurs blanches et les rouges là il y a des roses on va les utiliser vous avez également du feuillage en boutique donc on va en mettre sur le dessus alors je vais peut-être prendre le pistolet à colle à chaud ce sera plus pratique pour coller tous ces éléments donc j'ai une branche de feuillage je vais profiter ici du mouvement de la feuille pour venir coller ici donc mon feuillage je vais raccourcir la tige cette partie là n'est pas nécessaire je vais mettre déjà un peu de colle sur la tige et venir placer donc mon feuillage ici ensuite j'ai prévu un papillon dans les verts de chez Prima je vais en placer un ici donc les ailes sont en métal vous pouvez les redresser sur celui du milieu je vais mettre un blanc on enlèvera les petits fils de colle après donc comme il y a du doré ça va très bien avec la feuille d'or qui est dessous la feuille acetate et ici je vais venir mettre un vert à nouveau donc dans le sens de la couverture je vais mettre une petite feuille ici donc une rose rose de chez Prima ainsi qu'une plus petite qui ont également le coeur or et qui va très bien avec la feuille d'acétate dorée en dessous donc je vais venir la caler ici en dessous sur cette partie là donc je vais rajouter une rose une autre petite fleur couleur or en suivant la tige ici je la glisse un petit peu en dessous la rose et une autre petite fleur par ici vous enlevez tous les petits fils de colle qui dépassent et là on va pouvoir mettre un peu de gel platinium par exemple sur le feuillage ici les petites branches autour des ailes du papillon je reprends le contour de l'aile du papillon en fait le feuillage on le voit plus trop donc on va pas en rajouter trop non plus et ensuite vous allez pouvoir glisser quelques dots donc les brillantes c'est parfait on est vraiment dans ce qui brille alors cherchez l'endroit qui vous paraît sympa ici ça me convient bien je vais mettre une blanche pour rappeler le blanc du papier une petite rose à la suite ici et ici si vous voulez mettre des perles ou des petites dots, des sequins, des ailes de papillon vous pouvez en ajouter ici par exemple on pourrait mettre quelques ailes de papillon vous collez vous collez quelques sequins, des petites ailes de papillon je vais prendre un pinceau et du glossy et je vais essayer d'en étaler un petit peu comme ça sur les ailes du papillon alors pas trop trop épais juste pour faire adhérer un petit peu les cosmiques on va voir ce que ça donne je sais pas trop où j'en ai mis d'ailleurs donc voilà, je vais en passer pas sur toute la couverture de l'album quand même je vais venir un petit peu par là aussi et je saupoudre j'allais dire vous pouvez en mettre également sur les feuilles comme ça c'est fait ça c'est fait et on va secouer pour récupérer l'excédent enfin ce qu'on peut on va laisser sécher maintenant le devant de la couverture et on va continuer la déco de nos pages je sais pas si je vais pouvoir récupérer quelques cosmiques bon voilà, ça ira alors, il nous reste des petites cartes comme ça donc là j'en ai pris 3 on a le papillon avec la petite tournette et le coeur de fleur qu'on n'avait pas utilisé donc on va perforer ici à l'acropodale avec le petit trou dans le coin on va venir voilà, c'est ouvert c'est mieux perforer les 3 cartes en même temps et là on va faire passer la petite flippette enfin la petite flippette le bras de derrière derrière les cartes et le petit papillon on va pouvoir tourner mais aussi les cartes vont pouvoir s'ouvrir pour mettre des photos ou des petits messages à l'arrière donc ça, ça nous fait un petit embellissement à glisser dans l'album ensuite il nous restait un fond d'étiquette de la couverture on va prendre un apron, un apron dentelle on va venir le coller, coller la carte dessus et puis à l'arrière pour cacher le fond de la couverture on va prendre une petite chute il nous restait ça donc ça tombe pile poil on va la coller à l'arrière pour cacher un petit peu le fond qui n'était pas très intéressant et en plus ça nous permettra soit de coller une photo soit de mettre encore un petit message, une date, quelque chose un petit journaling à l'arrière et ça on va pouvoir le glisser dans nos pages d'album alors qu'est-ce qu'on a encore à décorer alors notre page, celle-ci donc on peut coller un brads au niveau du papillon du coeur du papillon ici donc là c'est sec on va pouvoir passer à l'arrière ici l'idée ça va être de mettre du gel platinium un petit peu partout j'allais dire si vous en mettez trop vous effacez avec le doigt avant que ça sèche vous étalez le gel pailleté je vais mettre un peu sur les aiguilles et après vous pouvez en mettre un petit peu sur les fleurs par-ci par-là bon la page elle est tellement jolie que je ne sais pas si vous mettrez une photo au milieu bon ce serait dommage quand même de s'en priver alors on la laisse sécher on passe à la suivante qu'est-ce qu'on avait ici donc vous avez rajouté du gel pailleté j'ai mis une fleur couleur or couleur or ici on avait cette partie là qui est bien jolie là j'ai dit que je rajoutais rien donc on va laisser ça comme ça donc celle-ci c'est bon alors notre dernière page avec tous les rabats donc là on a voilà ici on a un petit passant donc on va pouvoir glisser quelque chose et ici donc vous pouvez mettre un peu de gel pailleté on peut glisser cet embellissement qui sert aussi d'emplacement photo ou de texte ça fait une petite surprise donc on peut le coincer ici dans cette page là et là il nous reste cette petite pochette je vais essayer d'avancer il nous reste ici ce petit passant donc on pourrait mettre notre livret après c'est dommage si on le met là est-ce que ça va fermer avec les aimants ? ah ben oui ça ferme, ils sont vraiment costauds donc pas de soucis alors ça passe à l'intérieur donc ça c'est génial ici on avait collé des papillons et des fleurs donc rien de plus à faire c'est joli comme ça il nous reste cette petite arrière d'étiquette on va la coller là en manière de ne pas laisser l'emplacement vide et puis après la personne pourra mettre une photo quand même par dessus c'est pas gênant mais au moins ça fait une étiquette qui n'est pas perdue qui est utilisée allez je la mets un peu sur le côté emplacement photo, emplacement photo petite carte, emplacement photo donc tournette pour fermer petite flippette l'autre côté c'est bon il nous reste un joli jeu de papillons donc là c'est déjà pas mal garni on pourrait le rajouter par ici et en plus ça ne gêne pas pour placer une photo donc là un petit peu de double face et on va mettre ce joli papillon par ici ça va garnir aussi cette petite carte qui est un petit peu nue et ben on se lâche avec les dots là elles sont vraiment super jolies donc on en profite on embellit on embellit et je pense qu'on va rien rajouter donc là on est bien notre dernière page je sais pas si c'est sec oui ça a l'air sec donc notre dernière page qui vient ici donc en plus vous voyez ça tombe bien on est en face ça ça ne gêne pas ici et là ça ne gêne pas de l'autre côté donc ça n'accroche pas donc ça c'est bien on est bien donc on va pouvoir assembler notre page est-ce que c'est sec ? oui celle-ci et celle-ci par contre elle doit pas être sèche donc du coup on a une rose, une verte, une rose et la couverture arrière j'en ai pas mis beaucoup mais vous voyez c'est pas sec donc vous pouvez l'étaler ailleurs comme ceci et il nous reste la couverture à mettre donc vous voyez il faut bien les gros anneaux parce que là on a vraiment de la hauteur donc on va déjà placer nos anneaux donc on va déjà placer nos anneaux donc on va déjà placer nos anneaux une autre couverture c'est pas sûr qu'elle soit sèche on va la mettre comme ceci et on va mettre le deuxième anneau alors là comme c'est sec pour pas que ça touche je mets un petit là où il n'y a rien un petit objet pour pas que ça touche le gel pailleté et je vais placer glisser le deuxième anneau c'est plus facile quand c'est sec on va laisser sécher comme ceci et là pour les rubans et bien je vais utiliser des restes de rubans un petit peu un petit peu de tout j'ai du doré j'ai du couleur top j'ai du vert comme ça teinté main qui va bien aussi avec l'intérieur j'en ai un qui avait hop dans un petit cadeau de la fête des mères là fait main petite récupération d'ailleurs je crois que ce sont des rubans de chez Marianne Design ça me parle voilà donc je vais redécouper un petit bout comme ceci et on va pouvoir glisser nos rubans vous pouvez en mettre sur les deux anneaux si vous voulez pourquoi pas donc là le fait main l'idée c'est quand même de voir le texte donc vous prenez une petite soit vous prenez un bout de ficelle la petite corde naturelle vous en avez aussi dans les ensembles de rubans marins de chez Marianne Design là dans les nouveautés qui viennent de rentrer vous avez des petits rubans couleur naturelle des cordages des petites comme ça ficelle de lin et je vais en placer aussi en bas en fait vous restez dans les tons vous utilisez vos vos restes de rubans ici je vais prendre un morceau d'organza un gros morceau d'organza je ne me rappelle plus qui c'est qui me l'avait envoyé celui-ci dans une l'audi d'enveloppe ah si vous ne savez pas ce que c'est vous regardez sur mon blog scrapmerveilleux.com et vous allez dans tuto ou je ne sais plus et là vous tapez l'audi d'enveloppe je vous ai mis un tutoriel pour en faire il y a déjà peut-être 3 ou 4 ans mais c'est toujours d'actualité j'ai un petit peu de ruban vieux rose de dentelle comme ça vieux rose je vais l'ajouter c'est l'occasion d'utiliser ses chutes celle-ci est un peu trop petite la ruban chabi alors après vous pouvez les attacher deux par deux c'est à dire que vous prenez un d'une couleur et un d'une autre couleur et vous faites un petit nœud comme ça vous prenez un d'une autre couleur avec un autre que vous n'avez pas attaché ensemble et vous le nouez ensemble et ainsi de suite comme ça vous avez tout votre tout votre ensemble de ruban là vous voyez il est désolidarisé on va l'attacher avec celui-ci voilà vous pouvez les recouper si vous voulez alors j'avais il y a quelques temps en boutique des petits papillons comme ça là j'ai pris des aiguilles gouttes d'eau donc vous pouvez en rajouter si vous voulez le tout c'est que ce soit dans les tons donc il y avait des verts et il y avait des roses et des blancs c'était il y a un ou deux ans je les avais en boutique il m'en reste donc je vais en placer un en breloque peut-être le rose donc le blanc est joli aussi je vais mettre le rose ça tranchera parce que là on a déjà des verts et des blancs et là soit je le fais passer ici devant soit je l'accroche avec les rubans je fais un test je vais le faire passer avec les rubans qu'est-ce que ça va donner ? est-ce que ça va se voir ? non c'est pas trop en fait l'aiguille est pas dans le bon sens je vais le faire passer dans l'autre sens et c'est sportif hein ? je vais traverser tous ces rubans voilà au moins sur le devant comme ça, ça se voit sinon vous pouvez l'accrocher ici et il se promènera par là donc c'est pas tout à fait sec on va enlever cette partie là voilà maintenant c'est sec donc là on est bien notre album est monté on a tout mis à l'intérieur vous pouvez entre aussi rajouter des petits morceaux de rubans comme ça si vous avez des chutes ben mettez les, ça fait des petites décos et puis en même temps ça rappelle les papiers les rubans de l'autre côté j'aime bien, je trouve que c'est sympa et ensuite vous avez donc toutes vos pages avec vos rabats et l'arrière comme ceci alors là je sais pas si on rajoute quelque chose sur cette partie là là on va laisser sécher vous voyez il est quand même gros vraiment ça fait un bel album en plus de 20 par 20 donc ici à l'arrière si vous voulez décorer et bien juste soit vous passez du glossy et des sparkles soit vous mettez un petit peu de gel pailleté platinium par endroits vous reprenez quelques feuilles et puis c'est tout voilà je vais pas en mettre partout mais juste pour faire un petit rappel du doré et puis avoir quelque chose sur l'arrière si vous voulez cacher un petit peu les anneaux à l'arrière vous pouvez rajouter un bout de ruban en organza toujours coupé en biseaux Voici pour cet album je vais laisser sécher il est terminé j'espère qu'il vous aura plu vous voyez il est très facile à réaliser je vais le laisser debout pour qu'il sèche voilà en ce moment vous avez les produits disponibles dans la boutique il faut en profiter c'est toujours des collections un petit peu saisonnières puisque j'essaie de vous trouver des nouveautés tout le temps voilà je vous remercie de votre soutien à la boutique et je vous souhaite une très belle journée à très bientôt 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 C'est parti !